Bienvenue en dessous des bibliothécaires. Et si on se penchait sur le cas de Tellet ? Monsieur Jean Tellet, s'il vous plaît. On ne s'adresse pas à ses aînés avec des familiarités aussi cavalières. C'est pas le genre d'auteur qui pond un roman par an avec l'énergie d'un castor sur un chantier naval ? C'est un écrivain multiple qui s'adonne à la plaisanterie historique avec un flegme d'outre-manche. BD, roman, cinéma, un brin de théâtre. Le bonhomme, c'est du lourd. La plume légère et le verbe haut. Promenons-nous dans les âges. Avec un sourire en coin. Et une bonne dose d'autodérision. Premier argument, la légèreté. Tellet est avant tout un dessinateur de BD qui devient un des piliers de l'écho des savanes. Le canard monté par les anciens de pilote et qui change un peu des petits mickeys. Il a toute une première carrière de dessinateur, passe à la télé, se fait remarquer, et sort son tout premier roman, Rainbow for Rainbow. Léger ? Et pourquoi léger ? C'est le genre de bouquin qu'on lit sans s'en rendre compte. Ça glisse, ça passe, et ça laisse une petite teinte douce amère, et la vie continue. Le style de Jean Tellet n'a rien à délébile. Peut-être à cause de sa prégnance de dessinateur, les images sont fortes et marquantes. On se balade entre des voix qui restent, des décors qui existent vraiment, et une atmosphère presque olfactive. Tellet, c'est léger, mais c'est surtout plein d'ironie. Deuxième argument, l'humour. Alors on ne peut pas citer tous ces romans, mais si on devait choisir un petit bijou d'humour noir, on pourrait choisir le magasin des suicides. J'avoue, c'est le genre d'ovni, bien décalé, qui montre les failles familiales, avec un brin de folie. Un magasin où vous pourriez trouver tous les articles nécessaires à un bon suicide, voire même ceux auxquels vous n'auriez pas pensé. Problème, le petit dernier de la famille est atteint d'une fantasque joie de vivre, et c'est un régal. Et ça peut donner de belles idées. Les poètes ne sont pas en reste chez Tellet. Il en dresse des portraits acides. Après Rimbaud, on a Verlaine, François Villon, Baudelaire, et ce dernier bien découpé à la serpe. Et du coup, Tellet, il est malin. Il adapte ses romans en BD, fatalement. Ah, il est fort. Non seulement il est fort, mais en plus il se documente beaucoup. Euh, c'est quand même la moindre des choses quand on veut faire de l'historique. Troisième argument, on s'amuse de nos prédécesseurs. Dans le Montespan, on suit le seul mari fait cocu par Louis XIV et refusant cet état de fait. Le gars, pas piqué des hannetons, avait fait monter des cornes sur son carrosse. L'histoire est trop belle pour que Jean Tellet résiste à brosser un panorama du grand siècle et de ses fantasmes. Son Charlie IX est bien sanguinolent et tout à fait convaincant, aussi bien en roman qu'en BD. Voilà, la fin des Valois dans le délire d'un roi. Son tout dernier nous raconte la folle bêtise d'Azincourt. Portrait noir, s'il en est, de la grande aristocratie française. Qui finit en lisée dans ses tonnes de ferraille sur un champ de bataille boueux. Jean Tellet sait raconter notre histoire en la rendant profondément humaine. Avec les travers simples et risibles des grandes statues figées dans le musée de nos mémoires. Si tu as aimé cette vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Une vidéo tous les jeudis soirs à 19h. Sous-titrage ST' 501